Alors il fait 2,8 kilos, 38, et c'est du Poitou-Charentes. A Montmorillon, capitale de l'agneau, les gigots se vendent en ce week-end de Pâques comme des petits pains. Sur la journée d'aujourd'hui, ça va représenter 25 à 30 gigots. Alors qu'habituellement, il nous faut une semaine pour faire un gigot. Environ 50 euros les 2 kilos pour un gigot d'origine locale, c'est un peu plus cher que la concurrence étrangère, mais les clients restent fidèles. Le prix est adapté par rapport à la qualité du produit ? Tout à fait, il est très adapté, parce qu'on sait ce qu'on mange, c'est les produits de notre région et c'est vraiment très bien. J'achète de l'agneau parce qu'il est d'ici, tout à fait, j'achèterai pas d'agneau de Nouvelle-Zélande. Même s'il est un peu plus cher ? Oui, même, oui, oui, tout à fait. Quand il y en a juste à côté, c'est pas la peine d'aller en chercher ailleurs ? En effet, l'agneau en question est élevé à 10 km d'ici. Cet éleveur de 600 moutons a vu les prix de vente à la grande distribution baisser sur une décennie. Mais cette année, pour une fois, la tendance est à la hausse. 6,20, 6,30 euros le kilo, donc on va dire que c'est pas mal, oui. Il commence à avoir un peu de recul parce qu'au bout de 10 ans que je suis installé, donc j'avais toujours prévu certains investissements, j'en ai toujours fait beaucoup plus que j'avais prévu. Donc bon, c'est bon signe. Pour les éleveurs comme pour les consommateurs, c'est donc un week-end de Pâques qui s'annonce copieux.